Salut à tous, c'est Maxime, et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la base de la photographie et de la vidéo, le triangle d'exposition. En effet, le triangle d'exposition, ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement important que vous allez utiliser absolument tout le temps, dès que vous allez vouloir prendre une photo, faire de la vidéo, bref, c'est extrêmement important à connaître. Mais juste avant de commencer, pensez à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Bref, c'est parti pour la vidéo. Alors on va commencer dans un ordre logique, qui est tout simplement le chemin que va emprunter la lumière pour rentrer dans la caméra. Donc on va commencer par l'ouverture. Donc l'ouverture est l'un des trois paramètres qui se situent directement dans l'objectif. Les deux autres se trouvent donc dans la caméra. L'ouverture, ça va donc être joué par des lamelles qui vont tout simplement pouvoir s'ouvrir ou se fermer selon votre volonté. Ce que ça va donc générer, c'est évidemment que plus ça va être ouvert, plus la lumière passera. Et évidemment, plus il sera fermé, moins la lumière passera. Exactement comme un robinet. En termes de notation, c'est un peu plus bizarre à ce qu'on pourrait penser. C'est tout simplement, plus le chiffre est bas, tel que par exemple 1.8, plus ça va être ouvert. Alors qu'au contraire, un chiffre plus grand, comme f22 par exemple, va être fermé. Et donc on va généralement voir f slash, mais on peut aussi voir t devant le nombre. F, ça va être le plus connu qui vont être sur tous les objectifs photos. Bien sûr, en vidéo, on utilise aussi des objectifs photos parce que tout simplement, ça reste largement suffisant en termes de qualité. Mais quand on va aller chercher sur des côtés un peu plus cinéma dans la vidéo, eh bien en fait, on va avoir des t qui sera quelque chose d'en fait un petit peu plus précis. Alors qu'on va avoir des à-coups lorsqu'on va ouvrir ou fermer, ce qui fait que directement en vidéo, ça ne va pas être très joli. Les objectifs vidéo possèdent aussi une bague avec tout simplement des crans plus grands pour pouvoir accueillir un follow focus. C'était intéressant de vous en parler, mais bref, pour récapituler, plus vous allez ouvrir grand votre diaphragme, plus vous allez avoir de lumière et plus il sera fermé, moins vous en aurez. Mais évidemment, ce serait beaucoup trop simple si c'était la seule chose à connaître. Il y a un effet secondaire à cela. En effet, plus votre diaphragme sera tout vert, plus votre zone de netteté sera faible, ce qui permettra d'avoir un flou d'arrière-plan intéressant derrière un sujet. C'est d'ailleurs exactement mon cas derrière moi où je suis ouvert à f1.8. Mais au contraire, plus vous allez fermer, eh bien tout simplement, plus la zone de netteté sera grande. Et pour vous donner un exemple, à f22, vous aurez environ 10 km de zone de netteté. Alors que moi, à f1.8, je vais être à quelques dizaines de centimètres. Donc ça va être très intéressant d'avoir un objectif qui ouvre grand pour pouvoir faire des photos portrait, donc avoir un beau flou d'arrière-plan. Mais aussi en cas de basse lumière où évidemment, vous aurez plus de luminosité si vous ouvrez donc plus grand. Maintenant, une chose à savoir qui est très importante, c'est que plus vous allez zoomer grâce à votre objectif, eh bien plus vous avez besoin d'ouvrir moins grand pour pouvoir avoir un flou d'arrière-plan intéressant. D'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, j'ai pu regarder hier une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Damien Bernal, que je vous recommande totalement, qui parlait d'un nouvel objectif qui a sorti Canon et il a fait plein de tests. On voit bien que c'est un objectif 200-800 mm. Eh bien clairement, à 800 mm, il a beau être ouvert à f9, bah pourtant, on a un flou d'arrière-plan de bâtard. Alors qu'évidemment, moi à 50 mm à f9, je vais être très loin d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc il y a clairement ça à prendre en compte. Mais par contre, il faut que je vous prévienne d'une chose, c'est n'aller jamais au-dessus de f16. Alors ouais, pour des téléobjectifs qui vont jusqu'à 800 mm, bon, pourquoi pas, même si je déconseille encore. Mais pour des objectifs, on va dire, plus classiques, style 35-50 mm, même 80 mm, on s'en fiche, n'allez jamais à plus de f16. Pourquoi ? Tout simplement parce que le problème, quand vous allez aller sur des diaphragmes trop fermés, c'est qu'on pourrait se dire, la zone T sera élevée, donc ça peut être pratique, comme ça je ne me prends pas la tête. Et c'est d'ailleurs ce que je m'étais dit il y a quelques années, quand j'avais mon ancienne caméra qui avait un autofocus complètement pété, et bien je m'étais dit, franchement je me mets à f22 et comme ça je me fais pas chier. Oui mais non. En fait, le problème c'est que toute l'image va être molle. C'est-à-dire en fait que le piqué, donc la netteté de l'objectif, va en fait être complètement niqué. Et en fait, vraiment, votre image sera clairement inutilisable. Donc, n'allez jamais au-dessus de f16. Et d'ailleurs, honnêtement, moi j'en vois très rarement le besoin d'aller à f16. D'ailleurs, si c'est votre cas, c'est sûrement parce que vous vous dites, j'ai trop de lumière, et c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter un filtre ND. Ça sera d'ailleurs une vidéo qui sortira d'ici quelques semaines, je pense, sur le filtre ND. Mais voilà, donc clairement, n'allez jamais au-dessus de f16, retenez-le bien s'il vous plaît. Mais après, je vous invite toujours à tester en perso, comme ça vous pourrez toujours voir. Bien sûr, ça va dépendre aussi de la qualité de votre caméra, mais surtout de votre objectif évidemment. Finalement, forcément, si vous avez un objectif à 300 euros, un objectif à 3000 euros, bien sûr, les différences seront élevées. Et peut-être que vous pourrez aller peut-être à f16, peut-être un chouïa plus avec un très bon objectif, voire même peut-être f22, on ne sait jamais. Mais bon, je vous déconseille clairement d'aller sur ce type d'ouverture, surtout que franchement, c'est généralement très peu esthétique. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on ressent quand on voit une vidéo faite avec un smartphone ou une GoPro ou un peu ce genre de choses, qui finalement ont un capteur tellement petit que, en fait, toute l'image est parfaitement nette et en fait, c'est très peu agréable finalement. Un petit détail également à prendre en compte au niveau des objectifs, c'est que même si généralement, on va préférer être grand ouvert, tout simplement parce que ça permet un meilleur fou d'arrière-plan et plus de lumière, un détail à prendre en compte qui n'est pas obligé forcément de prendre en compte, qu'honnêtement, même moi, je l'ignore un petit peu, ça va être que si vous baissez de quelques diaphs, alors ça va dépendre de tout simplement votre objectif. Donc par exemple, moi qui suis à 1.8, si j'augmente à 2.8, même encore un peu plus, j'aurai un meilleur piqué, de meilleurs détails sur quelques diaphs de plus. Donc je vous recommande tout simplement de regarder sur YouTube lequel est le meilleur en fonction de votre objectif à vous. Mais c'est vrai que quand vous voulez choper le meilleur détail que vous pouvez avoir sur votre photo, clairement, augmenter d'un, deux, peut-être trois diaphs par rapport au niveau du chiffre, effectivement, ça peut être vraiment bien. Donc par exemple, aller pour moi à 2.8, etc., ça peut être intéressant. Voilà, j'espère avoir été clair sur les focales. Maintenant, passons à l'obturateur. L'obturateur ou shutter en anglais, ça va tout simplement être l'objet qui va s'ouvrir et se fermer devant le capteur sur une durée que vous avez choisie. C'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation ou shutter speed en anglais. L'obturateur va donc permettre de gérer le temps auquel le capteur sera exposé à la lumière et donc au final, va jouer sur l'exposition globale de votre photo. Donc forcément, plus l'obturateur sera ouvert longtemps, plus le capteur aura le temps de prendre de la lumière, évidemment, plus ce sera court, moins il aura le temps et donc votre image sera plus sombre. Une autre chose qui va permettre l'obturateur, ça va être de figer le mouvement. En effet, plus votre vitesse d'obturation sera élevée, plus vous pourrez figer le sujet que vous photographiez. Alors qu'au contraire, plus on va laisser ouvert, plus le sujet qui peut être un mouvement va devenir flou. Et c'est là que ça peut poser problème. Moi, je considère personnellement que pour un objet qui va beaucoup bouger, il va falloir être au minimum à 1 250ème, voire même plutôt 1 320ème de préférence. Et d'ailleurs, si vous pouvez aller plus loin, n'hésitez absolument pas, ça va dépendre évidemment de la luminosité ambiante. Et pour avoir fait des photos dans un stade honnêtement très mal éclairé, que vous avez peut-être pu voir sur ma chaîne de handisport, clairement, je ne pouvais pas monter à 1 000ème, 1 2 000ème, parce que clairement, c'était beaucoup trop sombre. Mais 1 320ème me paraissait tout à fait correct. Et au final, je ne trouve aucune photo floue finalement. À part peut-être pour un ballon qui est lancé, mais honnêtement, c'est très peu problématique. Au niveau de la notation sur votre caméra, il faut faire attention à une chose. En effet, la notation est une division. Donc par exemple, 1 50ème de seconde laissera le capteur plus longtemps exposé à la lumière qu'un 4 000ème de seconde. Tout simplement parce qu'on prend 1, on le divise soit par 50, soit par 4 000. Forcément, vous comprenez bien que la durée d'exposition n'est pas la même. Donc ça peut être un petit tour de passe-passe à faire dans votre tête, évidemment, mais je vous rassure, de toute façon, ça rentre très bien dans la tête très rapidement. En revanche, en vidéo, il va falloir faire très attention à la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, on va souvent avoir à la bloquer. C'est la chose principale, et on va faire les réglages après en fonction de ça. En effet, en vidéo, il existe la règle des 180 degrés. La règle des 180 degrés, ça va être une règle qui va permettre d'avoir du motion blur. Le motion blur, c'est tout simplement quand je vais bouger ma main comme ça, vous voyez que c'est pas tout figé, que si vous faites pause, évidemment, elle sera toute floue. L'objectif est en fait de recréer comme l'œil humain. Faites devant votre œil la même chose, vous verrez que ce sera pas net. Et c'est donc exactement ce qu'on va rechercher avec cette règle des 180 degrés. Donc ce qu'il faudra faire, ce sera tout simplement de vous mettre au double de vos images par seconde par rapport à ce que vous filmez. Donc, par exemple, moi je filme à la norme pâle classique, donc c'est-à-dire 25 images par seconde. Je vais donc me mettre à 1 cinquantième. 25 fois 2, 50. Donc si vous filmez à 1 cinquantième, mettez-vous à 1 centième, etc. Vous avez compris. C'est une règle qui est quand même vraiment à respecter au mieux. Je vous conseille fortement de la respecter, mais honnêtement, c'est pas non plus une obligation totale. Si vous avez un peu trop de lumière, que vous avez pas de filtre ND, filtre ND que je vous recommande fortement d'en posséder, vous pouvez augmenter votre vitesse d'obturation en dernier recours. Mais honnêtement, si vous augmentez un petit peu, ça va pas forcément trop se voir, mais ça peut quand même rendre un petit côté, attention au mot, un peu moins cinématique. Oula oui, je sais, c'est pas le mot qu'on aime beaucoup utiliser, mais c'est souvent ce que recherchent les gens, cet effet cinématique. Bah, clairement, vous l'aurez pas, en fait, si vous mettiez beaucoup trop au niveau du shutter speed. Donc, voilà. Cherchez quand même à avoir quelque chose de bien en essayant de vous mettre au mieux possible, donc au double de vos images par seconde. En revanche, n'allez surtout, surtout, surtout pas en dessous. Si vous vous mettez à 1,25ème, alors que vous shootez à 25 images par seconde, ça va tout simplement rendre votre image extrêmement floue. Ça peut être pas trop mal dans certains cas très précis. Quand, par exemple, vous donnez une sorte d'effet un peu vomitif ou quelqu'un qui, je sais pas, un peu à l'ouest, quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais sinon, à part ce type de justification-là, non, on évite. Pour du YouTube, pour du facecam, comme je fais, c'est juste pas possible. Et non, on ne fait surtout pas ça. Au niveau du shutter, on va aussi retrouver deux différents types de shutter. Le shutter mécanique et le shutter électronique. Alors, pour simplifier, donc le shutter mécanique, c'est donc celui qui, bah en fait, on entend le clac-clac qui va s'ouvrir et se fermer. L'électronique, ça va tout simplement être le capteur. Donc, c'est-à-dire qu'il va rester ouvert, l'obturateur mécanique. Et le capteur va tout simplement prendre sur un laps de temps ce qu'il a pu récupérer. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Le problème, c'est que ça va lire ligne par ligne, en fait, en mode électronique. Et donc, le problème, c'est que ça va créer du rolling shutter. Le rolling shutter, donc, ça peut être en photo comme en vidéo. Par exemple, si vous bougez votre caméra d'un sens ou dans l'autre de façon latérale, bah en fait, ça va déformer votre image. Voici un exemple d'illustration. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça rend. Et évidemment, c'est pas fou du tout. Ça dépend, bien sûr, de chaque caméra, au niveau de la qualité du capteur. Donc voilà, au final, c'est pour ça que je suis pas forcément un grand fan de l'électronique. Après, ça a quand même quelques avantages. Par exemple, ça va être plus silencieux. Donc, dans certains cas, ça peut être utile. Vous pourrez avoir aussi plus de photos en rafale. Ou alors aussi, vous pourrez monter votre shutter speed plus haut. En général, avec un obturateur mécanique, vous pourrez aller jusqu'à un 8 millième. Alors qu'en général, vous pourrez aller à un 16 millième en électronique. Je vais pas m'attarder plus sur ce sujet-là. Tout simplement, car déjà, on est sur une vidéo qui a un objectif pour les débutants. Et forcément, là, on rentre plutôt sur un niveau intermédiaire. Donc, je vais plutôt faire une vidéo qui sera plus détaillée. Donc, quand elle sortira, je vous la mettrai juste ici, si j'y pense. Ou en description, ou sinon, vous pourrez regarder tout simplement sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, passons aux ISO. Alors, les ISO, ça va être, je pense, le sujet le plus compliqué à mon sens. Donc, je vous préviens, il va falloir s'accrocher un petit peu. Déjà, je vais vous redétailler un petit peu comment fonctionne une caméra et donc comment ça prend l'image. Donc, on a la lumière qui va rentrer dans l'objectif qui va donc déjà devoir passer la partie de l'ouverture qu'on a parlé juste avant. Puis après, bon, il faut que l'obturateur soit ouvert, évidemment. Et donc, quand tout ça est bon, eh bien, ça va taper sur le capteur puisque c'est des photons de la lumière qui va donc taper sur le capteur. Le capteur va, durant la durée de l'obturation, accumuler sur chaque photocyte l'énergie qui a été envoyée par la lumière car la lumière, le photon, c'est de l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des panneaux photovoltaïques. Et donc, ces photosites, donc les photosites, c'est un peu des sortes de pixels. Chaque photosite va être en gros l'équivalent d'un pixel qui va lui-même être composé de rouge, vert, bleu et aussi donc de la luminance, donc à quel point c'est noir ou blanc. Et donc, ça va se mettre dans chaque photosite qui va donc garder cette énergie. Et quand l'obturateur baissera ou alors si la photo est finie, si on utilise un obturateur électronique, eh bien, il va tout simplement se décharger en direction du processeur, donc décharger l'électricité qui va dans ce processeur. Le processeur va transformer cette partie-là en numérique pour donc tout simplement après l'envoyer à la carte SD. Donc voilà comment fonctionne globalement une caméra. Il y a un seul détail que j'ai omis. C'est, alors on va simplifier, parce que c'est sûrement dans le processeur au tout début, mais on va dire que c'est entre les deux. Entre le capteur et le processeur, on va avoir une petite pièce, on va dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais qui va pouvoir augmenter ou baisser ou ne rien faire en fait au signal électrique. C'est-à-dire que si vous êtes à l'ISO natif de votre caméra, il ne se passera tout simplement rien. Il ne va ni amplifier ni baisser le signal électronique et va le laisser passer. C'est en fait là où on aura la meilleure qualité puisqu'en fait, il n'y aura juste aucun traitement et ça ira directement au processeur. C'est pour ça que je vous recommande fortement de filmer avec votre ISO natif. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder sur la fiche technique de votre caméra. Et si ce n'est pas affiché, tout simplement, c'est que c'est sûrement sans ISO. Donc le minimum. Sinon, il se targuerait bien de le dire. Alors qu'au contraire, si vous augmentez le signal, donc que vous allez sur un ISO supérieur à votre ISO natif, et bien là, ça va devoir amplifier. Et plus vous allez amplifier le signal électrique, et bien plus ça va générer des erreurs et donc en fait du bruit. Donc une image qui sera moins belle que tout simplement si c'était à l'ISO natif. C'est pour ça qu'il est recommandé d'éviter d'amplifier au maximum votre ISO et plutôt d'essayer de toucher à l'éclairage ou en tout cas, tout ce que vous pouvez autre, l'ouverture, etc. C'est beaucoup plus intéressant que d'augmenter les ISO. Après, donc, la question que vous pourrez se poser, c'est dans le cas où ça baisse, est-ce que c'est de meilleure qualité qu'ISO natif ? La réponse est bien évidemment non, puisqu'encore une fois, l'ISO natif, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bien sûr, vous pourrez en réalité baisser sans que ça pose vraiment de problème, sans que ça se voit réellement. Clairement, c'est pas du tout comme si on amplifiait. Je vous rassure. Pour vous donner un exemple concret, sur ma caméra qui a un ISO natif à 800, pourtant là, je suis actuellement à 400 ISO parce que sinon, j'aurai beaucoup trop de lumière. Donc, n'hésitez pas à baisser votre ISO pour avoir une exposition plus correcte parce que finalement, il n'y a rien de pire que de cramer votre image au final. Maintenant, je vais parler des différents types d'ISO. Donc en fait, il existe, on va dire, trois types d'ISO. En tout cas, c'est comme ça que je les ai segmentés. Donc, on va avoir en premier l'ISO natif qui est, comme je vous ai dit, le meilleur du meilleur. Si vous pouvez l'utiliser, utilisez-le. N'hésitez pas. Et vraiment, ça, c'est celui qu'on va utiliser. Donc, c'est tout simplement le chiffre qui est donné par votre constructeur. Après, on va voir ce que j'appelle les ISO secondaires. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui vont être multipliables généralement par deux par votre ISO natif. Donc, par exemple, dans mon cas, à 800 ISO, ça va être, par exemple, 1600, 3200, 6400 ou alors à l'inverse, 400, 200, 100 ISO. Donc, c'est souvent ce qui va être écrit sur votre caméra. Donc, qui sont des ISO qu'il faut utiliser si vous ne pouvez pas utiliser l'ISO natif qui vont donc, eux, comme je vous l'ai expliqué, vont être augmentés via le signal électrique, comme je vous l'ai expliqué, entre le capteur et le processeur. Et enfin, on va avoir un troisième type d'ISO qui va, en fait, être les entre-deux de ceux que je vous ai donnés avant. Par exemple, si actuellement, je me mettais à 125 ISO, d'ailleurs, certaines caméras ne le proposent pas, surtout les anciennes caméras ne proposent pas d'aller dans ces entre-deux. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que, donc, par rapport à mon ISO natif, déjà, ça va réduire. Donc, c'est pas dingue, même si, encore une fois, baisser, c'est pas très grave. Sauf qu'après, ça va faire pour que ce soit à 100 ISO. Et après, le processeur va, lui, réaugmenter à 1,25. Ce qui va faire, du coup, on va avoir une baisse analogique, donc électrique. Et après, et ça, c'est le pire, une augmentation purement numérique après du processeur. Donc, ça fait double traitement. Donc, c'est clairement pas idéal du tout. Et c'est pour ça que je vous recommande très fortement de ne jamais les utiliser. Déjà, parce que la différence entre 100 ISO et 125 ISO, bon, on la voit pas trop, en vérité, même quasiment pas. Personnellement, d'ailleurs, j'ai jamais ressenti le besoin d'utiliser ce type d'ISO. Et au pire, si vraiment, bah, en fait, vaut mieux l'augmenter numériquement sur un logiciel de montage, sur Tenchi ou Premier Pro, bah, augmenter le numériquement là-dessus, ce sera sûrement mieux, ou en tout cas égal. Et faites juste, à la limite, le traitement électrique, donc analogique, qui se fait. Mais non, évitez vraiment de partir sur ces entre-deux qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas bons. Donc, ne les utilisez surtout pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai trouvé que c'était une vidéo très intéressante à faire, très importante pour tous les débutants en photo comme en vidéo. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à y aller aux commentaires qui sont faits pour ça. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez encore une fois pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir et surtout, ça soutiendrait fortement la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501